Excel, quelques autres outils, correction de la feuille, bien immobilier. Nous avons ici une agence immobilière qui a des vendeurs, Dupont, Durand et Martin. Ces vendeurs effectuent des ventes de studios, d'appartements ou de villas dans des villes que sont Aix ou Salon. On pourrait très bien rajouter d'autres villes. Ce que l'on souhaite, c'est pouvoir analyser de façon fine les ventes de nos vendeurs, les types de biens qui se vendent le mieux et les villes dans lesquelles on effectue le plus de ventes. Avec une liste de ce type, c'est absolument impossible de deviner quel est le meilleur vendeur ou quelles sont les villes dans lesquelles on fait le plus de ventes lorsque l'on a de nombreuses ventes dans l'année. Alors, ce que l'on va faire déjà, c'est limiter au maximum les erreurs. Pour éviter que Dupont, on le tape une fois avec un D, une fois avec un T, ou qu'on mette un espace au bout, ou qu'on fasse une faute d'orthographe, on va limiter, c'est la première question, la colonne type et la colonne non-désemployé. C'est-à-dire qu'on va autoriser à ne saisir que Dupont, Durand et Martin dans la colonne vendeur, et on ne va autoriser à ne saisir que Villa, Studio ou Appartement dans la colonne type. Il faut donc le noter quelque part. C'est ce que je vais faire ici. Dupont, avec un D, Durand et Martin. Là, c'est ma liste de vendeurs. Juste à côté, je vais mettre les différents types de biens. Je vends des villas, des studios et des appartements. On va respecter l'ordre alphabétique. Appartement, studio et villa. J'ai donc mes listes qui devront être rentrées soit dans la colonne A, soit dans la colonne C. Comme ça, je fais la question 1 et la question 2 en même temps. Donc déjà, pour les vendeurs. On va sélectionner la colonne des vendeurs. On va estimer qu'on fait au maximum 100 ventes. Ça nous fera un tableau avec une centaine de lignes. Je vais aller jusqu'à la ligne 100. Et là, je vais dans Données, Validation des données. Et je ne vais pas autoriser tout. Je vais simplement autoriser une liste. Dans la source, je vais aller chercher mes éléments de liste qui se trouvent ici. On va rajouter un petit texte. Vendeur. Sélectionner le vendeur qui a effectué la vente. Et on va également mettre un message d'erreur en disant que ça ne marche pas. Donc stop. On va mettre Erreur. Et en message, on va mettre Sélectionner un élément de la liste. OK. À partir de là, quand dans la ligne 14, je vais essayer de saisir quelque chose du pont TEL, ça ne marchera pas. Là, je ne peux donc saisir que les trois noms. Et ici, je vais saisir la suite. Par contre, mon message, il apparaît juste au mauvais endroit. Et je peux donc saisir Dupont, Durand ou Martin et pas un autre, Durand par exemple. Voilà. J'annule. On va faire la même chose pour la colonne des types. C'est-à-dire que je vais sélectionner toute la colonne C jusqu'à la ligne 100. Je vais à nouveau aller dans Données, Validation des données. Je vais rester sur Stop. Je vais réécrire la même chose. Erreur. Veuillez saisir un élément de la liste. Dans le message de saisie, on va mettre Type. Et là, on va mettre Sélectionner un type de bien. Et dans Options, on n'autorise pas tout. On n'autorise qu'une liste. Cette liste se situe à ce niveau-là. OK. Et donc, si je viens ici, je me retrouve avec une liste déroulante qui me permet de saisir ou de sélectionner des appartements, un studio ou une villa. Voilà. La question 1 et la question 2 sont faites. On souhaite maintenant essayer de construire un tableau croisé dynamique qui va nous faire apparaître en ligne les vendeurs, donc Dupont, Durand, Martin, et en colonne, le type de bien qu'ils vendent, les villas, le studio ou les appartements. Et bien sûr, à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, je veux voir le nombre de ventes que chacun a réalisé. Alors, on va essayer de se positionner dans le tableau. On va faire Insertion, Tableau croisé dynamique. Comme je suis à l'intérieur, je n'ai besoin de rien faire dans cette fenêtre d'assistant puisque le tableau, il est sélectionné et je veux mettre ce tableau dans une nouvelle feuille de calcul, ici. Donc, je fais OK. OK. J'arrive dans ma nouvelle feuille de calcul, que je pourrais renommer comme je veux, peu importe. Et là, je vais construire mon tableau. C'est-à-dire que je vais indiquer qu'en ligne, je veux mes vendeurs. En colonne, je veux mes types d'appartements. Et on voit au fur et à mesure le tableau qui se construit. Et à l'intersection des lignes et des colonnes, les valeurs. On a pour l'instant le chiffre d'affaires réalisé, ventilé par vendeur et par type de biens. Ce n'est pas ce qu'on me demande. Puisqu'en fait, on me demande le nombre de ventes. Donc, je vais aller dans Somme de valeur. Et à la place de faire une somme, je vais ouvrir. Et je vais sélectionner Paramètres des champs. Et là, je vais demander à sélectionner la fonction Nombre, normalement. Voilà, que je n'ai pas vu, qui était juste ici. OK. Et là, nous avons le nombre de ventes effectué par chaque vendeur. Ça, c'était la question 3. On va donner donc Nombre Vente par Vendeur. Et par type. On peut mettre des choses quand même assez longues. Ensuite, je vais revenir sur Biens Immobiliers. D'ailleurs, ça, je vais le mettre juste après. Je vais le déplacer. Je reviens sur Biens Immobiliers. Et on va recommencer. C'est-à-dire que cette fois-ci, je veux faire un tableau croisé dynamique faisant apparaître le nombre de ventes par ville et par vendeur. Donc, ça va être la même chose. Sauf que je ne veux plus les types de biens, mais je veux les villes. Alors, soit je recommence le même processus, soit je reste dans cette feuille de calcul. J'enlève le type. J'enlève le type, pardon. Et je vais mettre à la place la ville. Et mon tableau est fait immédiatement. Enfin, je veux changer légèrement mon tableau. Je veux un tableau croisé dynamique qui fait apparaître le chiffre d'affaires réalisé pour chaque vendeur en fonction des villes. Donc, cette fois-ci, je ne veux plus compter le nombre de ventes, nombre de valeurs. Je vais refaire un clic. Paramètre des champs. Mais je veux le chiffre d'affaires global. Donc, somme. OK. Et nous avons maintenant un tableau croisé qui me présente les ventes de Dupont par ville. On voit donc très facilement que Dupont est le meilleur vendeur et que sur Aix-en-Provence, on va dégager le plus gros chiffre d'affaires. Ce tableau est très facilement lisible, en tout cas, bien plus simplement qu'une liste de ce type.